C'est au cours d'une conférence de presse que Trésor Nzila, président du Centre d'Action pour le Développement, a décrié la situation des droits humains au Congo. Cette occasion a permis à ce dernier de faire la synthèse du rapport des droits humains au Congo au titre de l'année 2023. Selon lui, la situation des droits humains au Congo est préoccupante. Au total, 2098 cas de violations entêtées enregistrées cette année, parmi lesquelles les exactions commises par les agents de la force publique. Le bilan est très catastrophique. Aucun signe aujourd'hui n'indique l'amélioration de la situation des droits humains dans notre pays. C'est une situation inacceptable. Nous avons formulé plusieurs recommandations. Elles sont toutes importantes. La première recommandation, nous voulons que le gouvernement donne suite à ce rapport. Face à cela, Trésor Nzila demande le changement du logiciel des autorités congolaises. Fait taire. Il y a eu une dégradation de la situation. En 2022, nous avons documenté 572 violations. En 2023, de janvier à novembre 2023, nous avons documenté 2098 violations. Donc ça montre que les violations sont croissantes. C'est inacceptable. Il y a des dirigeants dans ce pays. On a signalé qu'en 2022, 512 cas de violations des droits humains ont été enregistrés. Un taux inférieur à celui de cette année qui s'élève à 2098 cas. Sous-titrage Société Radio-Canada